Générique 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 Bonjour. En décembre 2016, le conducteur d'un TER a affirmé avoir percuté une personne sur la ligne Boulogne-Calais. Mais selon France 3 Nord-Pas-de-Calais, aucun corps n'a été retrouvé. En effet, ce jour-là, mercredi 14 décembre, vers 14h, le conducteur d'un train régional a stoppé sa machine en urgence, persuadé d'avoir percuté un homme qui marchait sur la voie de chemin de fer. Au moment de l'accident, le train circulait à environ 100 km heure. Dès l'arrêt total du train, le conducteur est descendu de sa locomotive pour inspecter la voie, mais n'a trouvé aucune victime. Le trafic ferroviaire a ensuite été interrompu sur la ligne et la police est venue sur place pour effectuer les constatations d'usage. Sauf qu'après de longues recherches, dans un périmètre étendu, les fonctionnaires n'ont pas retrouvé de corps. Le cheminot, lui, est resté sur sa position, il a bel et bien percuté un homme. Pour en avoir le cœur net, les policiers lui ont fait passer un test de dépistage d'alcoolémie. Négatif. Et sur la locomotive du train, des traces suspectes ont été relevées, ce qui semble donc corroborer la version du conducteur. Reste à savoir si la victime a pu quitter les lieux par ses propres moyens avant l'arrivée de la police. Une thèse peu probable au vu de la vitesse du train au moment du choc. Une enquête a été ouverte pour tenter de résoudre ce mystère. L'homme qui marchait sur la voie de chemin de fer, était-il un voyageur spatio-temporel qui aurait apparu à cet endroit par accident avant de subitement disparaître juste au moment du choc avec le train. Bien que cette théorie puisse paraître fantaisiste pour de nombreux sceptiques, il semblerait pourtant d'après de nombreuses rumeurs que le voyage dans le temps est une technologie avancée qui existerait réellement de nos jours. En effet, de nombreuses histoires étranges parlant de voyageurs temporels ont déjà été évoquées dans le passé, comme Albielec, l'expérience de Philadelphie de 1943 et le projet Montauk. Une autre histoire de voyage dans le temps supposé est le voyageur temporel de Bralorne en 1941 en Colombie-Britannique. 70 ans plus tard, cette photo en noir et blanc de l'événement soulève une énorme controverse. Ce cliché montre une foule d'hommes et de femmes qui portent des vêtements de l'époque. Habits, robes, imperméables et chapeaux de feutre. Rien de surprenant. Toutefois, en y regardant de plus près, un homme ressort du lot. Ce qui le distingue, c'est son allure branchée, ses lunettes fumées, sa coupe de cheveux, son t-shirt à logo, sous une veste à capuchon et l'appareil photo qu'il tient. Il a l'air tellement moderne. Surnommé le voyageur dans le temps, ce phénomène a déclenché en 2010 un million de requêtes sur Internet. Plusieurs se demandent ce qui l'aurait amené à Bralorne. Est-ce notre imagination qui fait passer ce personnage pour un voyageur du futur ? Aujourd'hui, le débat reste largement ouvert. Une chose est sûre. Le cliché n'a jamais été retouché. La photo est bien d'origine, elle a fait l'objet d'une analyse et il s'avère que cette dernière date bien de 1941. Alors un provocateur excentrique, au cœur de la campagne canadienne en 1941, ou un voyageur spatio-temporel égaré à une inauguration provinciale. À vous de juger. Quoi qu'il en soit, ce document autrefois sans importance, est aujourd'hui encore un mystère. Une autre histoire, de voyageurs temporels supposés, provient d'une séquence de quelques secondes, trouvée dans les bonus d'une édition DVD du film « The Circus » de Charlie Chaplin, tournée en 1928. Sur cette séquence, on peut voir une personne utilisant ce qui semble être un téléphone portable, un objet très anachronique pour l'époque. Le camp des sceptiques mentionne un appareil portatif pour malentendants, fabriqué en 1925, le Western Electric Model 34A Audiphone Carbon. Cet appareil est un genre de dispositif d'aide auditive qui existait bien à l'époque, mais on ne comprend alors pas très bien avec qui ce mystérieux personnage pourrait être en conversation. À ce jour, aucune explication convaincante n'a été trouvée pour cette étrange séquence filmée en 1928, et le mystère reste entier. Il existe encore bien d'autres histoires de ce genre qui pourraient accréditer la théorie que le voyage dans le temps existe réellement en secret et est caché au public. N'oublions pas que le temps est relatif, il est virtuel, c'est une invention de l'homme. Il est possible selon Einstein de le replier, mais dans ce cas, il est question d'espace et de distance. Les événements passés ne pouvant dans l'absolu être revécu, car ils suivent une ligne. Nous pouvons par le repli de l'espace ou la création d'un trou de verre avancer dans le temps. Les moments passés ne peuvent en aucun cas faire partie à nouveau du présent. Ils ne peuvent être revécus que par nos mémoires ou nos archives. Je vous laisse juger par vous-même et vous dis à très bientôt sur La Vérité est Ailleurs. La Vérité est Ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada